yo les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de linktober alors aujourd'hui 18e jour du mois d'octobre et le thème du jour c'est trap trap en anglais ça veut dire piège donc on va partir tout de suite par une idée et ce que ça m'évoque comme comme style de dessin vous voyez j'avais envie de faire le fameux piège à loup donc quelque chose d'assez classique vous voyez le piège à loup qui marche un petit peu en portefeuille comme ceci il me semble qu'il ya quelque chose de métallique au milieu ça et bien évidemment il y aura des petites dents voilà bon écoutez je vais pas aller plus loin sur mon petit croquis vous avez compris l'idée on va passer tout de suite sur le carnet et comme ça après on pourra mettre tout ça en couleur alors globalement ici on a un demi cercle qui est déformé par la perspective avec au milieu on a dit une pièce métallique un peu un peu rectangulaire un genre de pavé comme ça après encore une fois c'est sans référence c'est juste l'idée que je me fais d'un piège à loup ensuite on va voir l'autre piège enfin l'autre mâchoire on va dire de notre piège qui viendra comme ça j'imagine hop et ça qui redescend après derrière s'attacher ensuite on va avoir les dents sinon ça ne serait pas un piège bien efficace ok alors on va pas aller plus loin avec ça pour ce petit dessin notre piège j'imagine qu'il va avoir une couleur pour se fondre un peu dans la nature donc on va partir sur une base de gris et de marron donc un marron que je vais venir un petit peu foncé tout simplement parce que je pense que c'est du métal et un métal un peu bah ouais un peu terreux un peu mouillé enfin rouillé pardon mouillé et et voilà que ça puisse un petit peu se fondre dans la nature parce que si on a un piège qui est rose fluo eh ben je suis pas certain qu'il soit bien efficace pour aller attraper du gibier ok donc ça on a du coup un petit peu les tons de notre de notre objet donc voyez ici j'ai fait des parties plus foncées plus clair encore une fois vous avez l'habitude c'est pour jouer sur l'ombre et la lumière je pense que je vais tenter de faire un petit peu de nature quand même ça fait longtemps que j'ai pas dessiné peu de verdure sur mes vidéos et ça me manque donc on va venir choper un joli verre bien éclatant qu'on va bousiller avec un petit peu de verre un peu plus foncé voire même poils de noir voilà on rajoute bien de l'eau et on va essayer de nous mettre déjà juste un fond de verdure puisque pareil je pense que le piège est pour des animaux et pas pour des humains donc j'imagine qu'il n'est pas sur un trottoir sinon ça risque d'être vraiment bizarre même si ça pourrait d'ailleurs j'aurais pu partir sur un délire comme ça tout est possible genre chasse aux zombies allez hop on met des pièges sur les trottoirs premier zombie qui passe il se fait claquer la jambe donc voilà le petit coin de verdure et je vais essayer de mettre en place quelques petites plantes donc des touffes d'herbe tout simplement donc vous voyez pour l'herbe c'est pas très compliqué là non plus je prends la même couleur à la limite je la fonce un petit peu plus très légèrement avec du bleu avec du bleu et je tire vers le haut mes brindilles comme ça j'aplatis bien ma pointe de pinceau sur la base de la tige et de l'herbe et après en montant je lève et ce qui nous donne une pointe un peu plus fine sur le haut de mon herbe après je peux rajouter encore un peu plus de bleu si je veux par exemple vous voyez donner un petit peu plus de profondeur sur la base de ma touffe d'herbe voilà là je peux venir ici mettre un petit peu d'ombre aussi sur toute la base de l'objet et maintenant je vais en profiter pour venir justement donner des petites indications supplémentaires voilà à quoi pourrait ressembler du coup le piège que j'avais envie de faire aujourd'hui mais écoutez je pense que ça sera tout pour cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine 1 un 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 1 2 2 1 5